Marc Brice est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Les Lyons non-tables ont trouvé leur nouveau technicien. La note a été rendue publique au journal de la CA TV. C'était hier, au 20h. Nous en parlons sur notre plateau avec notre consultant Yannick Rénaud. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Bonsoir Yannick Rénaud. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Bonsoir Magique. On parle du nouveau sélectionneur des Lyons non-tables du Cameroun. Vous avez certainement reçu la nouvelle, comme tous les Camerounais, comme la Fédération Camerounaise. de football. Il s'appelle Marc Brice. C'est un technicien belge. Oui, un technicien belge. Après avoir eu sous ses ordres la sélection cameroulaise en 2017, le belge Hugo Brice va voir un autre compatriote, un compatriote, Marc Brice, qui va justement prendre la reine de l'équipe nationale du Cameroun. Il faut dire que ce n'est pas le premier belge. Avant lui, avant Hugo Brice, il y avait eu Henri Despereux aussi. Avant 98, il me semble très bien. Donc voilà. Finalement, après un mois d'attente et de spéculation et de commentaires et d'enquête, parce qu'il fallait fluiner ça et là, pour essayer de savoir ce qui se tramait dans les différents états-majors. Parce qu'il faut rappeler que, il y a quelques jours, quelques semaines, pendant tout ce temps, on essayait de savoir un tout petit peu ce que les différents camps et même les différents plans, les différentes commissions, c'est peut-être mieux de le dire ainsi, préparaient en guise de shortlist. On a été baladé d'un côté par une soi-disant de shortlist du Mincep, avec notamment Conce Sao, avec notamment... Enfin, il y avait Conce Sao, il y avait pas mal d'autres noms qui étaient cités. Celui qui a signé aussi aux Philippines. Oui, mais il y a eu une shortlist qui a circulé. Voilà, je vais en retrouver. Et de l'autre côté, de l'Africa Foot, on parlait beaucoup plus de Raymond Domenech. Raymond Domenech, Antoine Camboiré et Klixman. Ben voilà. Et vous vous rappelez que j'estimais même que, pour moi, la shortlist de l'Africa Foot, si effectivement, ça se concrétisait, c'était une très, très, très bonne pioche. Ça aurait été de très bonnes pioches. Quand vous avez Jorgen Klixman, vous avez Camboiré ou alors Domenech. Bon, écoutez, ça aurait été pour moi quelque chose de... On va parler également, c'est de Nathan Bervé Reynard, qui a d'ailleurs un peu amplifié la rumeur lorsqu'il a annoncé qu'il ne prolongera pas avec l'équipe féminine de la France après les Jeux olympiques. Oui, la possibilité, l'hypothèse... Erwin Rana était compliquée à valider parce qu'il aurait peut-être fallu attendre la fin de son contrat. Les Jeux olympiques se déroule en juillet, de juillet à août. Ce n'est pas du tout évident. Il est sous contrat avec l'équipe de France féminine. S'il doit s'engager avec une autre sélection, avec une autre nation, il faudra attendre qu'il termine donc avec son contrat, avec cette équipe-là. Bon, voilà, le clan du MINSEP a annoncé notamment Concey Sao, Hugo Bross, par exemple. Et on se disait que Hugo Bross, s'il revient, pourquoi pas ? C'est quand même mon pioche, c'est quelqu'un qui connaît la maison. Concey Sao, c'est quelqu'un qui connaît la maison et qui avait quand même un bon bilan élogeux à la tête des Léons et qui était parti. Ils avaient mené quand même, ils avaient mené en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, des septembre 2022. Bon, parlons de Fich, Marfich, Brice, pardon. Brice, Marbrice. Marbrice. C'est vrai que son nom n'est pas très connu dans le monde. Alors, par pure honnêteté intellectuelle, on se doit de dire que ce nom, c'est un véritable inconnu. Ce technicien, c'est un illustre inconnu. Peut-être que vous allez parcourir son CV avec notamment les différents clubs. Mais ce n'est pas des grands clubs, c'est des clubs moyens, c'est des clubs pour la plupart de la deuxième division et des clubs du Qatar, je veux dire... De l'Arabie saoudite. De l'Arabie saoudite, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas très connu, ce n'est pas quelqu'un qui a eu une carrière de footballeur très, très, très réputée. Ce n'est pas quelqu'un qui s'aime distinguer auprès des amateurs de football comme étant un technicien chevronné ou alors un véritable génie du coaching ou alors une star même parmi les coachs. Je pense que si on vous cite quelques noms de coachs belges même, vous ne pouvez pas retrouver ce nom. Alors, c'est une élice inconnue, c'est pratiquement un ovni, un objet volant non identifié qui débarque, qui arrive comme ça à la tête des Lyons, à la table du Cameroun. C'est vrai qu'à première vue, on peut se dire que peut-être le Cameroun aurait mérité mieux. Les Lyons auraient peut-être mérité mieux, auraient mérité un entraîneur d'un certain calibre. parce qu'aujourd'hui, quand on a Lyon et l'Ontario-Cameroun, cinq coups d'affiléation et pas mal de participation à plus du monde, qu'on a un standing, qu'on fait partie du top 2, top 3 des meilleures nations en Afrique, derrière l'Egypte, par exemple, qui est le trophée de l'affiléation. Le Côte d'Afrique, c'est vrai. Comme on a l'insèque. Comme on a une étoile des Jeux olympiques à Sydney 2000. Donc, on s'attend peut-être à mieux que ça. À mieux que ça. Mais, j'ai aussi envie de dire quelque chose. C'est que, pendant que je dis ça, je me rappelle que la plupart des coachs qui ont gagné des titres, des trophées avec les Lyons en temps du Cameroun étaient aussi des élus inconnus. Inconnus. Ben oui. Mais est-ce que ça justifie ce choix du nouveau sélectionneur quand on sait qu'aujourd'hui, la Fédération Camerounaise de football ou alors le football camerounais est un peu plus habitué au bling-bling, parce qu'on sait, sur le plan également financier, ça marche pas mal. Avoir un bon sélectionneur qui va donner une certaine image, ça peut ramener des partenaires. On sait que ces dernières années, le football camerounais a connu du bling-bling. Que ce soit sur le banc de touche, que ce soit ailleurs, il y a quand même un certain stand-in auquel les Camerounais s'attendent désormais. Oui et non. Pourquoi ? Parce que... N'oubliez pas que nous avons également eu des grosses stars, des gros noms du coaching sur le banc des Lyons et des tables du Camerounais. Je vais vous prendre quelques noms. Quelques noms ronflants. En 1994, on a quelqu'un qui était, qui a été l'entraîneur de l'équipe de France. L'entraîneur de l'équipe de France de football. Henri Michel. Il a entraîné des gros noms. Il a entraîné des Dichamps. Il a entraîné, comment il s'appelle, le Cantona, et tout ça. Donc, Henri Michel arrive à la tête de l'équipation du Camerounais. C'est un gros nom. C'est peut-être le plus gros palmarès qu'on ait jamais eu à la tête des Lyons et des tables du Camerounais. Résultat, des courses. Coupe du Bon 94, qu'est-ce qu'on a foutu ? Écoutez, on n'a rien foutu. On a encaissé un 3-0 face au Brésil. On a pris un 6-1 face à la Russie. Voilà, on a été ridicule. 86. 2006, nous avons un très grand coach également qui débarque. C'est un monsieur qui a entraîné le Portugal, qui a entraîné le Paris Saint-Germain. certes pas le Paris Qatari, mais un Paris rayonnant de l'époque qui, si je m'abuse, avait rapporter le championnat et pas mal de titres grâce à lui. Donc, il s'appelle Arthur Georges. De regretter mes moindres, parce qu'il nous a quittés il y a quelques temps. Arthur Georges arrive à la tête des Lyons et on commence à voir quand même dessiner des choses. Ça, il faut le dire. Mais à la Coupe d'Afrique des Nations 2006, Arthur Georges, les Lyons sont éliminés par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui n'est pas une petite nation non plus. La Côte d'Ivoire qui ira en finale et malheureusement en toujours lutte, perdra face à l'Égypte. Donc, beaucoup de personnes y ont vu un échec. Arthur Georges a été viré quelques moments plus tôt, quelques temps plus tard. Quelques temps plus tard. Donc, comme vous dire, que ce n'est pas forcément avec les gros noms qu'on attire soit les sponsors, soit on attire les victoires. Parce qu'en 2010, vous avez quelqu'un qui, en plus d'être un nom ronflant aussi du football français parce qu'il a été footballeur, il a été entraîné de Lyon. Ce monsieur, de l'ordre du PSG aussi, ce monsieur a une image, une aura, une grande aura parce qu'habitude des grands plateaux, de foot, de sport, voilà, comme expert Paul Le Gouen, de Paul Le Gouen, Paul Le Gouen arrive au Cameroun en 2010 et il a un gros salaire, on parle de 70 millions de francs. c'est fat, 70 millions, on parle là, voilà, on va vérifier ça. Et on se dit qu'avec Paul Le Gouen, écoutez, on va avoir un rayonnement peut-être inédit et surtout grâce à sa science parce qu'on estimait que c'était un garçon, c'est l'avenir du foot, du coaching, tout ça, c'était un jeune qui plus est. Paul Le Gouen a donné le code de brassard à sa minute office, Paul Le Gouen a fait des changements, des remaniements, tout ça, mais conséquence, ou alors résultat, parce que ce n'est pas forcément une conséquence, la conséquence du choix de Paul Le Gouen, mais un résultat. On va à la Coupe du Monde de 2010, en Afrique du Sud, où nous sommes quatrième de notre Coupe et certainement parmi les derniers, si ce n'est, derniers de la Coupe de cette compétition. Parce que nous en question cinq buts, nous marquons seulement deux buts et nous enregistrons trois défaites avec Samuel Toffis, avance entre et capitaine, avec Gouberson qui a perdu le brassard et qui est capitaine et qui est titulé aussi. Avec, 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 avec. Gouberson était sur le banc. Il entre, je crois, la dernière rencontre contre la Hollande. Ce n'est pas le plus important. Ce que je veux souligner, c'est que tous ces gros noms, toutes ces grosses déclats sont là. Et malgré tout ça, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Donc, l'argument, je veux dire, c'est-à-dire que Marc Brice, Marc Brice, c'est la tête des lions, ça peut ne pas attirer des sponsors et tout ça. Il faut relativiser.